Comme toutes les grandes marques qui ont gravé de leur nom l'histoire de la guitare, le modèle vintage devient souvent un concurrent important de la marque elle-même. Pensez-vous que le procédé thermique des tables va changer la donne du vintage ? Nous avons décidé de construire la guitare qui était vintage en nature et qui sound comme un vintage de la guitare, pour améliorer la performance de notre modèle et pour améliorer la partie de la consommation. Mais nous n'avons pas construire la guitare que nous pensions vraiment challenge ou crippler le vintage de la guitare market. Je ne pense pas que vous êtes en train de faire avec le même client. Comment une marque historique et légendaire comme Gibson, devenue un mastodonte de l'industrie de la guitare, gère-t-elle son équipe de luthiers ? Fait-elle appel à des artisans luthiers qu'elle forme ensuite à ses exigences ? Ou procède-t-elle à une formation interne sans puiser dans l'énorme vivier de luthiers contemporains ? Nous faisons un peu de deux. Nous avons nos propres processus pour construire nos guitars. Et nous devons nous suivre un modèle de la guitare. Donc, avec ça, nous pouvons nous envoyer les gens et nous enseignons exactement comment on nous pour qu'ils performent les steps de luthiers. Parfois, nous faisons beaucoup de luthiers de luthiers. Nous faisons beaucoup de luthiers de luthiers. Nous faisons beaucoup de luthiers de luthiers. et en train d'instrument construction et principes. Et aussi, il faut qu'il y ait pour les gens qui ont des sortes de l'artistique abilities que vous êtes looking forward à performre les plus ornate fonctions de notre guitare. Donc, nous faisons deux, mais nous avons une forme que nous connaissons. Faites-vous appel à des consultants externes pour les guitares vintage ainsi que pour les guitares en cours de développement ? Oui, nous avons un monde. Nous avons une relation close avec beaucoup d'artistes autour du monde. Nous nous ouvrons à la consommation de la consommation de l'artiste. Nous payons attention à l'artiste et, plus que nous payons attention à l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est évoluer comme la musique évolue, et offrir aux musiciens le meilleur produit possible pour réussir et apprécier le landscape musical. Les voies utilisées pour la nouvelle édition 2016 des acoustiques Gibson restent traditionnelles, que ce soit pour la table, le dos ou les éclisses. Cependant, l'ébène est pratiquement absent de vos nouveaux modèles au profit du Rich Light, un matériau dense à base de papier recyclé de résine. Vous êtes membre de la coalition Music Wood fondée par Greenpeace. Comment Gibson s'investit-il concrètement pour le respect de l'environnement et des bois tropicaux ? Well, Gibson is and always has been very careful about how we source our woods and to make sure that it's responsibly harvested and managed. And so the situation with Ebony is right now, we are not, we don't have a source that we're completely comfortable with sourcing that from. And it's more of a legal decision on the corporation's part. Beaucoup de rumeurs ont parcouru le web concernant Gibson et les essences tropicales, dont certaines sont fausses, d'où l'intérêt de cette question. Yeah, I mean, the most important thing I can say there is we are and have been incredibly diligent in making sure that we're purchasing wood through environmentally sound harvesting practices and have, you know, very intact chain of custody documentation to ensure that we're doing so. 80% des acoustics 2016 sont équipés de systèmes embarqués. Il y a eu beaucoup d'efforts et de progrès dans le domaine de l'électro-acoustique. Certaines marques de guitare tiennent compte des contraintes liées à l'électro-acoustique dans la fabrication même de leurs instruments acoustiques. Quelle est la philosophie de Gibson vis-à-vis du son acoustique et du son électro ? We are finding pickup systems that are going to reproduce the sound of our guitars the best possible. And that is a mission that will continue. You know, there's no one perfect pickup system for any one guitar. Right now, we've chosen the specific pickups that we have in our line of guitars. So, what we have in there is, you know, we've worked with, we're using LR Beggs pickups in a majority of our guitars. And it's not, they have actually fine-tuned their pickup system to add to our guitars. So, it's not built with the guitar specific, this one guitar in mind. So, it's a pickup system that a consumer can get in the market, but it's not tuned for a Gibson when they purchase just a pickup system. So, I'll see you next time.